bonjour bienvenue bienvenue à vous tous et à vous toutes pour et bien ce numéroscope du mois de mai je m'y prends un tout petit peu avant on avance je veux dire je vais alors j'ai zappé les chiffres je vais avancer là aujourd'hui voilà j'ai pris un stylo voilà donc le numéro 1 voilà j'espère que vous voyez je vais le poser ici et puis bah je vais commencer par la vibration la vibration je vous rappelle que c'est tout est vibration d'abord pour commencer c'est pas moi qui le dit c'est la science et puis surtout pour moi c'est le mouvement qui fait que vous allez agir de telle ou telle manière en ce mois de mai 2021 et c'est les numéroscope 1 donc chemin de vie 1 je vous renvoie aux précédentes vidéos pour le calcul de votre chemin de vie si bas c'est pas encore acquis pour vous voilà donc la vibration je vais choisir j'ai pris plusieurs cartes ici peut-être les les archanges jouer les archanges les archanges pour le chemin de vie 1 chemin de vie 1 donc numéroscope 1 quelles sont vos énergies au moment présent au moment de ce tirage j'ai voulu sortir ici et nous avons ici l'archange michaël ce n'est pas rien qui vous dit je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends vous vos proches et votre foyer donc je dirais ici que au mois de mai vous êtes protégé donc rien à craindre n'est ce pas ce qui commence déjà quand même très fort selon moi s'il est sorti ce cet archange c'est quand même que vous vous sentez peut-être fragilisé en ce mois de mai en tout cas en ce début de mois de mai et vous vous sentez un petit peu lourde ou lourd et en l'occurrence vous avez besoin de protection vous avez peut-être besoin d'aide et c'est pour ça que c'est sorti pour vous dire que et bien il n'y a rien à craindre vous allez être protégé par l'archange michaël ça c'est pour débuter ce tirage ensuite ici j'ai pris un rader weight qui est très printanier je trouve très c'est basique c'est pour les débutants et je suis une éternelle débutante et je vais ici faire votre tirage pour ce mois de mai pour le numéroscope 1 numéro 1 numéroscope 1 et je vais faire encore différents je vais juste couper et je ne l'oublie pas voilà tout simplement je fais comme ça je change parfois donc vous débutez ici ce mois de mai avec une comment dire avec un besoin en tout cas sinon une envie du mois un besoin absolu de j'allais dire faire attention on va voir mais il ya un souci d'économie il y à une prise de conscience que le peu que nous avons le peu que vous avez voulu numéro 1 et bien il va falloir en prendre soin le garder peut-être allez vous être presque près du vous savez près de vos sous mais je pense ici c'est plutôt parce que vous en avez peut-être pas assez et donc du coup il n'y a pas d'autre moyen que de dépenser avec parcimonie par voilà avec beaucoup beaucoup de calcul beaucoup de presque méfiance par moment vers la fin du mois vous allez peut-être je ne sais pas si vous êtes un homme c'est plutôt ici une énergie masculine qui se sont un peu vous voyez sur la défensive en ce qui concerne le côté argent ça peut être le côté argent au niveau du couple ici puisque vous avez la reine de bâton alors sachant que la reine de bâton certes ça peut être une compagne mais pour moi ici je dirais que c'est plutôt la collègue de travail vous voyez c'est peut-être le domaine professionnel ici qui un certain stress par rapport à l'argent et il semble bien ici que vous ne percevez pas en tout cas le monde du travail comme un monde d'opulence en tout cas en ce mois de mai c'est comme ça que je le perçois sans doute ça ne parlera pas tous n'est ce pas si vous êtes une femme je dirais que vous êtes ici dans un calcul permanent ce mois de mai vous essayez voyez cette énergie de combattant mais avec le souci de d'être voyez d'être accroché comme ça à votre argent ne pas le dépenser n'importe comment voire même de l'avarice une certaine avarice sinon une certaine une certaine presque violence par moment si on vous estimez qu'on veut vous dépouiller que ce soit au niveau familial que ce soit avec vos enfants que ce soit je ne sais pas vous souhaitez et ça confirme déjà ici pour moi ça c'est une envie comme ça de voilà maintenant pour vous en ce mois de mai il est temps d'achever une un pan de votre vie professionnelle parce que pour moi c'est quand même ici le professionnel qui l'emporte en ce mois de mai en tout cas au début du mois c'est certain vous voyez c'est le boulot quoi c'est le travail et là en ce mois de mai me semble-t-il que vous souhaitez arriver au bout d'une d'une étape au bout de d'une affaire peut-être que vous avez je ne sais pas je donne un exemple si vous aviez vous étiez vous étiez en train de négocier un contrat ou une affaire quelconque une vente si vous êtes dans l'immobilier je ne sais pas je dis ça comme voilà pour vous donner des exemples et bien ici vous vraiment ce que vous voulez c'est que ça se termine vous souhaitez que sortir vainqueur une bonne fois pour toutes vous souhaitez et ça va bien avec ses avec ses trois lames vous souhaitez maintenant avoir le retour si vous voulez de ce que vous avez investi et vous souhaitez être victorieux tout simplement c'est le 6 ici d'épée de bâton donc le 6 de bâton c'est quand même une victoire elle est relative mais en tout cas aux yeux des autres en tout cas vous avez vous ressentez le besoin d'être reconnu pour votre travail pour ce que vous avez accompli et selon moi ça va se faire ça va s'accomplir c'est un peu ici ce que je vous disais tout à l'heure un peu comme une étape en la fin d'une étape que vous souhaitez victorieuse et qui va surtout tourner la page vers quelque chose de nouveau quelque chose qui va vous apporter un peu plus de joie un peu plus de dynamisme qui va être aussi peut-être qu'il y a l'étranger ici vous savez les bâtons c'est aussi l'étranger bon pour moi ce n'est pas pour l'instant ce n'est donc tirage je ne vois pas forcément l'étranger ici mais en tout cas une chose de nous quelque chose de neuf oui si vous cherchez du travail il y aura une occasion si vous êtes en poste vos souhaits vos désirs vont arriver au bout et surtout vous allez relancer une nouvelle affaire encore du bâton donc vous voyez le mois de le mois de mai pour les numéros numéroscope 1 ici c'est vraiment cette c'est ce besoin cette envie d'avancer professionnellement parlant certes mais aussi ce besoin de tourner une page et de voir plus loin d'aller ailleurs autrement ça ne veut pas dire que vous avez quitté votre travail si vous êtes en poste mais ça veut dire que vous il va y avoir une nouvelle affaire voyez c'est une page qui se tourne et c'est une autre qui va être ouverte et d'ailleurs vers la fin du mois vers tout le long du mois mais surtout à la fin du mois vous allez arrêter une décision parce que c'est vrai que c'est du nouveau qui arrive mais bon face au nouveau il y a une des décisions à prendre donc à un moment donné vous allez vous demander bon est ce que il faut vraiment y aller comment y aller avec quel partenaire aussi parce que je vous ai dit tout à l'heure que pour moi la reine de bâton parfois c'est aussi l'associé ce n'est pas forcément votre femme ici ce n'est pas forcément votre mari ou votre compagnon votre compagne c'est aussi l'ami l'ami qui conseille c'est aussi là la collègue de travail mais bon elle n'est pas toute gentille si je ne la ressens pas comme enfin soyez vigilant quant à ses conseils c'est ça et peut-être aussi c'est pour cela c'est pour ça aussi que vous allez avoir un moment donné au mois de mai un dilemme vous allez être confronté à un dilemme et un dilemme qui va falloir pour vous en tout cas en ce mois de mai pour le numéroscope trancher parce que vous aurez à prendre votre décision quant à une décision qu'il va falloir en plus prendre assez rapidement donc ça selon moi ça va se faire au mois de mai et vous l'apprendrez vous l'apprendrez après un temps de réflexion bien entendu mais vous finirez par là prendre elle sera radicale elle sera claire elle sera posée elle sera mûrement réfléchie et à la fin mai cette décision sera sera prise et de plus ici avec la force me semble-t-il que vous allez réussir à magistralement presque j'ai envie de dire à maîtriser cette affaire en tout cas cette ici centrale cette carte qui symbolise la force dont tarot de marseille c'est quand même une une carte qui détermine voyez elle est déterminante cette carte ça lorsque elle sort comme ça au centre c'est comme je vous avais parlé tout à l'heure d'une page qui se tournait en ce mois de mai pour vous et me semble-t-il plutôt dans le domaine professionnel et bien ici la force va clôturer ce chapitre mais dans une maîtrise pas par la force même s'il va falloir prendre effectivement des décisions qui sembleront pour certains ou certaines un peu un peu comme on dirige un peu dur mais bon c'est après une réflexion quand même il ya eu si il ya eu une vie il ya eu des victoires il ya eu des quelque chose qui s'est clôturé il y à 7 ce besoin 7 vous savez c'est vraiment une impulsion comme ça une c'est parce que le bâton c'est aussi assez rapide ça ça bouge dire ça ça ne reste pas inerte peut-être avez vous décidé de d'aller à la campagne aussi un de déménager vers pour moi les bâtons c'est aussi la campagne voyez si vous deviez choisir un lieu pour aller habiter c'est plutôt dans le monde végétal n'est ce pas donc pour moi bon après comme c'est la sissi de bâton ça pourrait être la campagne mais pas la campagne plate voyez la campagne un peu avec des collines c'est ça soit la montagne soit avec des collines donc vous allez avancer en ce mois de mai au niveau pour vous en fait voyez c'est ça va aller dans le sens que vous le souhaitiez mais pas sans effort vous avez travaillé pour vous avez réfléchi pour vous avez aussi été chercher des conseillers certainement à un moment donné peut-être peut-être la personne qui partage votre vie mais vous n'êtes pas toujours ici selon moi sur la même longueur d'onde vous n'êtes pas ici toujours avec la même vision de la vie d'envie etc les mêmes envies mais tout cela va se clarifier tout le long du mois et en fin de mois pour moi vous allez certainement arriver à déterminer le but une bonne fois pour toutes et puis vous y tenir et vous allez maîtriser c'est une main de maître ici que je pour moi alors je vais continuer c'est un joli tirage avec de belles énergies il n'y a pas ici selon moi de d'émotions négatives les choses sont vraiment positives d'ailleurs tout à l'heure c'était michaël votre protection pour le mois et effectivement ici le roi avec cette épée vient nous le rappeler il y a un accomplissement pour vous et un accomplissement si vous si vous aviez des problèmes de santé ça va aller mieux ça se clôture ça se termine vous avez remporté aussi cette bataille ici effectivement il y a vous voyez c'est pour ça tout à l'heure je pour moi vous allez hésiter mais peut-être pas de votre fête vous voyez mais hésiter par rapport à l'opinion d'autres personnes qui n'auraient pas les mêmes idées que vous vous voyez ou les mêmes envies des choses comme ça mais bon ça va c'est passager vous voyez il y a une victoire ici pour le mois de mai vous allez vous allez avoir cet esprit ce mental de victorieux voilà et parce que justement vous êtes donc ces énergies positives et presque aventurière que vous allez mener à bien votre barque vous allez aussi et là ça ça me renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure vous êtes certaines personnes autour de vous vont tomber les masques en tout cas si elles ne le font pas c'est vous qui allez les démasquer je ne sais pas si ça vous parle vous vous verrez hein oui voilà ça peut être vous aussi ça peut être vous qui à un moment donné vous voyez vous réfléchissez puis vous dites bon bah c'est bon c'est pas ce qui me convient c'est parce que ce dont j'ai envie pour la suite il est temps maintenant de bouger je suis voilà je j'estime que j'ai suffisamment maintenant pour aller ailleurs ailleurs autrement en tout cas avec une autre façon de voir les choses avec une autre façon de concevoir la vie et vous avez cette force il va falloir se battre ça va pas être c'est pour c'est pas pour rien qu'il y a ici le roi d'épée c'est parce que à un moment donné ce n'est pas parce que vous êtes violent ou violente mais c'est qu'à un moment donné il va falloir sortir vos armes et puis vous imposez tout simplement à à qui vous êtes à ce que vous voulez et puis oui il y aura certainement quelques petits dégâts sur la route nécessaire pour passer à autre chose vous ne pourrez pas faire autrement c'est ça y va de votre j'avais ça y va pas de votre vie mais en tout cas ça y va de votre santé c'est ce que vous avez de vous donner aussi donc cette liberté qu'apporte l'argent parce que ça me donne les moyens de passer à autre chose de faire autre chose d'aller vivre ailleurs de changer de boulot de voilà c'est comme ça dans notre monde l'argent est nécessaire mais pour moi vous allez malgré que je vois des oppositions qui peuvent être selon moi c'est au niveau professionnel mais ça peut être aussi au niveau des proches au niveau de la personne qui partage votre vie qui n'a pas du pas tout à fait en tout cas la même vision du monde que vous mais à un moment donné vous dites stop voilà vous allez vous reconnaître en fait et accepter le fait que vous peut-être vous mentiez à vous même vous allez casser le miroir vous voyez ce que je veux dire il y a un miroir quelque part dans votre vie il me semble ici que c'est au milieu au niveau professionnel mais bon le professionnel et ben ça impacte toujours sur notre vie personnelle c'est à dire au foyer et vous allez être beaucoup plus vous allez la confiance en vous vous allez vous positionner tel que vous êtes en fait et vous êtes un leader vous êtes un leader vous êtes amené à mener à mener votre propre barque et peut-être justement sous cette pas nouvelle personne parce que c'est ce que vous étiez en fait mais vous cachiez peut-être pour pas blesser pour pas vous voyez vous préfériez bah jouer avec un masque qui n'était pas complètement vous et du coup là au mois de mai vous vous débarrassez des masques vous voyez c'est des masques vous débarrassez de vos masques et puis vous partez sur cette énergie de nouveau de renouveau pas ça peut être aussi renouveau pour moi c'est au niveau professionnel voilà qui va certainement impacté sur le reste mais bon au départ ça va être ça sans doute une victoire aussi en tout cas vous vous le percevez comme une victoire personnelle qui va faire que ça va vous donner j'allais dire des ailes mais si ce n'est pas des ailes en tout cas ça va vous donner cette impulsion cette confiance en vous qui peut-être vous manquait pour vous affirmer tel que vous êtes et puis là bah vous allez prendre votre décision voilà une fois que le miroir il est il s'est brisé bah vous êtes vous même et puis voilà c'est plus clair c'est comme ça voilà ça plaît ça plaît pas mais bon à un moment donné c'est comme ça et puis cette magnifique carte ici au milieu un qui est la force en très jolie carte dans ce jeu très ouais jolie des belles couleurs printanières vous allez maîtriser l'affaire vous allez maîtriser l'affaire sans doute avec l'aide de michael puisque c'est votre protecteur pour le mois de mai donc il n'y a pas de crainte à avoir je vais quand même pour les personnes qui je ne sais pas qui sont en couple qui sont amoureux qui sont voilà je vais tirer ici une carte et je vais faire comme j'ai fait pour les autres c'est à dire que je coupe et je prends la première sans doute oui sans doute êtes vous en couple et ça va être du coup une nouvelle un nouveau départ un nouveau départ pour vous au niveau familial et alors si vous êtes en couple ici vous voyez c'est très parlant cette carte parce que il y a il ya eu une une des personnes qui n'a pas de masque mais l'autre l'a encore gardé vous voyez donc je dirais que dans le couple si vous êtes en couple mari ou pas d'ailleurs et bien l'un de vous va encore en ce mois de mai garder son masque pour moi ce n'est pas vous que vous soyez homme ou femme d'ailleurs c'est pas vous vous allez vous en vous allez le retirer votre masque vous allez prendre conscience je vous dis de qui vous êtes en ce mois de mai et prendre des décisions en rapport si vous voulez en accord de qui vous êtes et surtout de qui vous vous reconnaissez enfin mais la personne qui partage votre vie cette personne elle va pas enlever de suite son masque mais vous allez maîtriser tout ça ça va pas être voilà qu'est-ce que j'avais envie de faire de faire ici je vais peut-être aussi voir vos points faibles par rapport à ce que vous allez entreprendre au mois d'août c'est tombé c'est qu'elle voulait pas venir si elle est tombée donc je coupe il y a un succès il y a un succès donc mois de mai succès pour vous je vais juste ici prendre ces cartes et puis voir vos points forts et vos points faibles en ce mois de mai et non pas mars j'ai dit mars non mois de mai c'est pour le mois de mai numéroscope numéro 1 numéroscope 1 je coupe et point fort point faible pour vous alors que nous dit l'oracle astrologique vos points forts c'est la terre vous voyez comme c'est concordant ici c'est le cadre de denier et oui vous êtes les pieds sur terre c'est ce que j'ai envie de dire quel que soit d'ailleurs le domaine pour ce mois de mai vous gardez vos pieds sur terre vous avez des buts vous avez des connaissances surtout sur vous même d'ailleurs pour commencer et ça ça va être votre atout majeur pour ce mois de mai alors pluton comme je ne connais pas pluton je vais du coup regarder ici pour les points faibles et vous dire ce que ça dit alors pluton pour les blocages les points faibles ce serait plutôt un risque de destruction avec ce tirage ici je ne vois pas de destruction à mis à part la destruction des masques justement des choses qui étaient qui n'étaient pas authentique qui vont sauter un peu comme un miroir et vous allez casser le miroir oui ça oui dans ce sens là oui mais pour moi ce n'est pas un déclin bien au contraire même si dans un premier temps peut-être c'est cette sensation quoique ici je ne le ressens pas bon ben c'est sûr il y aura par moments des frictions c'est pas c'est pas évident comme ça de sauter nos masques ça se fait pas c'est un travail donc j'imagine que c'est pas d'aujourd'hui vous y travaillez c'est une prise de conscience c'est tout ce qui voilà au fil des mois donc maintenant ça arrive et puis vous savez que quel que soit si vous voulez le combat à mener vous voyez regardez ici l'ours vous êtes suffisamment fort et éclair dans votre tête maintenant sans faux fuyant pour mener pour aller au bout parce que vous n'avez plus le choix voilà parce que c'est comme ça ça peut pas être autrement qu'est-ce que je pourrais encore tirer comme carte peut-être ici allez ça peut nous aider quoique là déjà selon moi on a fait bien le tour vous allez avoir du travail sur la planche pour ce mois de mai ça va pas être un mois de mai enfin c'est pas si fort que ça sauf qu'il y a beaucoup beaucoup d'énergie ici terrienne justement donc par moment des combats fustiles intérieurs mais moi je ne pense pas que ce soit intérieur en fait vous vous êtes vous êtes assez comment dire assez clair dans votre tête vous voyez vous avez déjà fait le travail en amont donc maintenant ce qui était le plus difficile c'était à la limite de de prendre des décisions et puis de se dire bon bah voilà je suis comme ça voilà ce que je veux donc maintenant je le sais allez hop je passe à l'action et puis alors il y a des choses qui vont sauter forcément et oui vous passez à l'action vous voyez c'est une carte d'action c'est le chariot donc pour moi ce mois de ce mois de mai pour le numéroscope 1 est un mois où de toute façon vous êtes sous la protection de Michael donc peu de choses peuvent vous arriver que vous ne puissiez vaincre vous comprenez oui ça va vous arriver par moment c'est pas forcément agréable lorsque des personnes vous disent qu'elles sont pas d'accord qu'elles voient pas les choses peut-être comme vous etc mais vous en avez rien à faire parce que vous avez un but vous comprenez vous avez des bonnes idées et d'ailleurs regardez voilà le conseil pour couronner ce tirage pour le mois de mai pour le numéroscope 1 excellente idée oui votre idée est divinement guidée je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser je vous rappelle que j'avais tiré le chariot je ne sais plus où il est c'était le chariot je vous avais dit l'action bah vous voyez encore un cheval et bonne excellente idée donc oui vous avez raison d'avoir confiance en vous oui vous avez raison de prendre la route quelle que soit la route et donc quelques domaines qui soient il me semble ici que c'est quand même professionnel il me semble que c'est le plus important ce mois de mai avec des répercussions forcément sur votre foyer bien entendu votre famille si vous en avez mais voilà vous allez avancer ce mois de mai avec l'arté ce tirage pour le mois de mai pour le numéroscope 1 est terminé je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas la clochette tout simplement pour pouvoir être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo arrive sur cette chaîne et ne pas la rater n'est ce pas merci beaucoup la quai et je vous dis au mois prochain bon bon bon